De quoi s'agit-il quand nous parlons de réparation ? Quand vous allez vous confesser, le prêtre vous donne l'absolution. Quand il a fini de vous donner l'absolution, il vous prescrit une pénitence. Il faut dire une dizaine de chapelets, il faut faire telle ou telle autre chose. Eh bien, c'est une réparation individuelle par rapport au péché que vous avez fait. Pourquoi une réparation alors qu'on a déjà reçu l'absolution entièrement ? Normalement, l'absolution devait tout effacer. Mais vous remarquez qu'on demande encore de faire quelque chose. Ça veut dire que l'absolution est différente de la pénitence qu'on vous demande de faire. Maintenant, je vais vous aider à comprendre d'où vient l'absolution. Depuis le péché d'Adam et d'Ève, tout le monde est devenu péché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Romain chapitre 5, verset 12 et suivant. Paul dit, par un seul homme, le péché est venu dans le monde et nous sommes tous pécheurs. Et ça, vous rencontrez partout. Et donc, le ciel était fermé. Tant qu'on ne trouve pas de solution à cette situation. Il fallait trouver quelqu'un pour résoudre le problème. Et comme on ne reste pas dans Magnan, il faut enlever Magnan, il faut trouver un homme qui soit sans péché pour, en tout cas, payer la dette d'Adam et d'Ève et partant de toute l'humanité. Mais, nous sommes tous pécheurs parce que, vous prenez n'importe qui, chacun a en lui déjà le péché originel d'Adam et d'Ève. Et, dans le psaume 51, David dit, j'étais pécheur dès le sein de ma mère, puisque ce péché-là a pris tout le monde. Donc, on ne peut pas trouver un homme à 100% pur qui ne soit pas dans les Magnans pour enlever les Magnans aux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dieu dit, dans ce cas, enfin, comme si on était dans le temps, je parle, j'envoie mon propre fils, qui, évidemment, qui est sans péché. Il va prendre la nature des hommes. Et, ça, nous le trouvons dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas, au chapitre 1er, verset 14, où il a dit, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi eux. » Cet homme qui va venir, il faut qu'il soit, évidemment, sans péché, fils de Dieu. On lui a trouvé une dame aussi, qui soit telle qu'elle ne puisse pas transmettre le péché d'Adam, la Vierge Marie. Et, c'est ce que, après le péché d'Adam, c'est ce qui avait été annoncé. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance, Jésus-Christ, et ta descendance. » Donc, c'est les deux, là, qui sont chargés de résoudre le problème. Alors, Jésus a pris notre chair. Mais, celui qui est offensé, il n'est pas un homme. Il faut que celui qui va payer la dette, même s'il est sans péché, il faut qu'il remplisse une autre condition. Il faut qu'il soit Dieu, pour que la dette qu'il va payer puisse avoir un aspect divin, puisque celui qui est offensé est Dieu. Le Fils de Dieu dit, « Je remplis les deux conditions. Je suis à la fois homme sans péché, et je suis aussi Dieu. » Donc, homme sans péché, je prends la défense de mes frères. En tant que Dieu, je paye la dette de mes frères à Dieu. Et ça, vous le trouvez partout dans l'Écriture. C'est ce que vous allez entendre tout à l'heure. Jésus dira, « C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en remission des péchés. » Ce que Jésus a fait, c'est lui seul qui peut le faire, il l'a fait. Et c'est à cause de cela que le ciel est ouvert. Quand le prêtre nous donne l'absolution, c'est ce que Jésus a fait, qui permet d'effacer la peine que nous méritons, l'enfer là. Parce que Dieu est offensé. Donc, l'absolution du prêtre nous empêche d'aller désormais en enfer. Lui-même a donné ce pouvoir aux apôtres. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, verset 22 suivant, il disait, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, leurs péchés leur seront remis. » Mais quand il le disait, il était mort, ressuscité. C'est-à-dire qu'il a payé ce qu'il faut payer. Donc maintenant, il leur donne le pouvoir, eu égard à ce qu'il a payé, de remettre le péché. Le ciel est déjà ouvert. Et le Vendredi Saint, il est descendu aux enfers, dans le paradis, pour dire à ceux qui attendaient que le salut qu'ils attendent s'est réglé. « Il a tout payé, ils peuvent maintenant monter. » Ça, c'est ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, que Jésus a fait. Alors, chacun maintenant est libre, la porte est ouverte. Si tu veux aller à l'école, tout est réglé, il y a l'école et tout ça, tu peux aller à l'école, inscrire, etc. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas aussi, c'est libre. Dans la Bible, on remarque depuis l'Ancien Testament que le pardon de Dieu s'accompagne encore de quelques autres gestes. Vous prenez le livre des Nombres, vous preniez le livre de Lévitique, « Les prêtres font ce qu'on appelle le rite d'absolution. » Et quand ils font le rite d'absolution, on prescrit encore, la personne est pardonnée, mais il faut donner encore un cabri, quelque chose, pour accompagner le pardon que tu as reçu. Dieu merci, c'est grâce à ça que les prêtres, à l'époque, avaient à manger. Parce que la nourriture, c'est comme dans nos traditions, du sacrifice servait aussi aux nombreux prêtres. Leur servait de nourriture pour manger. Et donc, on demandait encore quelque chose. On dit, si tu as volé, tu as pris quelque chose, il faut rembourser, quelquefois même un peu plus, même si on te parle. C'est là que vient ce que nous appelons la réparation. La grosse réparation, Jésus l'a déjà faite. Vous trouverez ça dans Ephésiens chapitre 1, Jésus dit ceci, « En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon de nos péchés. » Voilà. Et il l'a fait pour les hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tout le monde. Mais maintenant, individuellement, il y a cette partie-là. Vous prenez l'épître de Jacques. Les derniers versets disent ceci. Il y a un mot qui sort. « Si quelqu'un ramène un péché de la voie qu'il a prise, cette personne couvrira une multitude de péchés. » On ne dit pas que ces péchés lui seront pardonnés, mais il va couvrir. Il y a quelque chose à couvrir. Après le pardon, il faut couvrir. Vous prenez la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8, il dit ceci. « La charité couvre une multitude de péchés. » Ce n'est pas que ça efface. C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a pardonné, il y a quelque chose encore à couvrir. C'est là que vient la réparation. Donc, la grosse réparation, c'est Jésus qui prend en compte, qui nous cède pour ça. La messe est là pour ça. Mais les petites réparations, on peut faire pour soi-même, Dieu merci, comme on peut la faire pour les autres. Vous avez vu que dans l'Ancien Testament, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre. Abraham a plaidé. Il dit, « Mais Seigneur, est-ce que s'il y a 50 justes, entre guillemets, qui peuvent réparer pendant que les deux villes-là se défoulent, est-ce que tu vas punir quand même la vie ? » Il dit, « Non. Si je trouve 50 réparateurs, ma justice est satisfaite. Les autres peuvent se défouler. » Abraham a marchandé, plaidé, jusqu'à 10. Est-ce que si on a 10 qui sont là, qui sont bons, qui peuvent payer pour tout le reste, est-ce que tu vas quand même détruire ? Il dit, « Non. S'il y a 10 qui sont prêts, entre guillemets, à payer, bon, moi, ça me suffit, les autres peuvent continuer. » Est-ce que Sodome et Gomorre n'ont pas été détruites ? Je vous pose la question. Les deux villes ont été détruites, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé 10 personnes justes qui, elles-mêmes, n'ont pas de grosses dettes, 10 personnes pour réparer pour les deux villes. Donc, le Seigneur a détruit Sodome et Gomorre. Dans Exode, chapitre 32, Moïse plaide. Les juifs ne le voient pas, il est tout le temps en prière, en montagne, et tout ça. Ils ont dit, il dit trop. Donc, ils ont fabriqué le vaudon. Dieu dit à Moïse, « Je vais détruire ce peuple et à partir de toi, je vais faire un peuple nouveau. Est-ce que ça te sciait ? » Ça va. Moïse dit, « Je préfère que moi-même tu me détruises. » Qu'est-ce que les gens vont dire ? Que tu as fait sortir ce peuple ? En tout cas, Moïse seul a plaidé et Dieu a écouté et son intercession a valu que le peuple soit sauvé. Eux-mêmes, ils ne sont même pas au courant qu'il y a quelqu'un qui vient de payer pour eux. Moïse va jeûner 40 jours, 40 nuits, etc. Donc, Sodome, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alors, Jonas, on dit, il a prêché à peine une journée, alors que la vie était extraordinairement grande. Le roi dit, tout le monde, hommes, bêtes, nourrissons, tout le monde, on va jeûner et demander pardon pour nos péchés. Jeûne, prière, conversion. Le texte dit ceci, voyant comment ils se sont repentis de leur mauvaise conduite, le Seigneur renonça au châtiment dont il les avait menacés. Là, ce n'est plus individuel. Tout le monde s'est mis dans la conversion, la réparation, pénitence, etc. On a enlevé le châtiment. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus Jésus Jésus